Le soleil est une étoile qui tourne sur elle-même en 30 jours. La Terre est la troisième planète du système solaire. Elle tourne sur elle-même en un jour et elle fait le tour du soleil, son étoile, en une année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. La Lune, un satellite de la Terre, fait le tour de la Terre en 27 jours et presque 8 heures. Tous les corps du ciel s'attirent les uns aux autres. Plus ils sont lourds ou proches, plus leur force d'attraction est grande. Or, la Lune est proche de la Terre et elle est assez lourde. Elle exerce donc une force d'attraction. La Lune attire donc la Terre et les océans. Cette attraction provoque un renflement sur un côté de la Terre et un autre renflement diamétralement opposé qui est dû à la force centrifuge. Voyons à présent ce qui se passe au niveau des marées sur un laps de temps de 27 jours et 8 heures. Les marées les plus importantes sont celles où l'on constate un alignement soleil-lune-terre ou soleil-terre-lune. Ce qui se produit en moyenne deux fois tous les 28 jours. En chacune des régions de la Terre, l'eau des océans montera et descendra deux fois par jour. Ce sont les marées. qui se produit en marche et le reste du haut. Et c'est ce qui se produit en Espagne. Il y a la Marcel. Il y a la Marcel. Les marées les deux.